... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Invité de la semaine. Alors nous sommes en plein période où l'agriculture est en fête. D'abord ici à Mayotte, même si pour certains ça va être la fête, pour d'autres non, mais Mayotte vient de renouveler le bureau, on va dire, de la CAPAM, de la Chambre d'agriculture, de la pêche, de l'agriculture. Au niveau national, nous sommes donc en plein salon de l'agriculture et pour faire honneur à ce secteur, à ce métier, nous avons invité M. Hamada Ali. Hamada Ali, nous l'avons aussi vu lors des manifestations, elle fait partie du collectif, même s'il n'a pas souvent pris la parole. Nous allons faire connaissance avec lui. Hamada Ali, bonsoir. Bonsoir, Ali Shamsoudine, bonsoir à toute Mayotte. Voilà, je parlais un peu de l'agriculture. Vous êtes agriculteur, éleveur. Je vais vous demander, quel est votre sentiment aujourd'hui ? Quelle est l'ambiance au niveau des agricultures de Mayotte ? Le sentiment, il y a déjà d'ambiance, il n'y a pas d'ambiance. Le sentiment, c'est toujours désespéré parce que l'agriculture à Mayotte, ça ne marche pas comme ça a été prévu, comme on a voulu. Et toujours sur l'agriculture, il y a un énorme problème que nous raconterons tous les jours à Mayotte. Voilà, nous y reviendrons tout à l'heure. Nous allons d'abord venir sur votre vie. Comment vous êtes arrivé à aller dans l'agriculture ? Est-ce que c'est comme chaque maorais dans la famille avec une petite parcelle à côté, on allait cultiver ? Ou bien c'est quelque chose que vous avez entrepris depuis très longtemps ? C'est quelque chose que j'aime, déjà depuis trop longtemps, depuis mon jeune âge. Et quand j'ai quitté Mayotte, et après, c'est là où j'ai vu l'agriculture comme c'est, c'est là où je me suis marié avec l'agriculture ailleurs. Donc je me suis dit, et voilà, il y a quelque chose qui manque chez moi, il faut que je redescende, que je fasse l'agriculture. Vous avez vu ça où ? À Métropole. Et vous avez vu l'agriculture, vous êtes allé voir des gens cultiver ou élever des animaux, comment ça s'est passé ? J'ai tout vu, pratiquement tout vu, les éleveurs, les peignéristes, le maraîchage, j'ai tout vu parce que, comme je vous ai dit, ça m'intéressait depuis mon jeune âge. Donc je me suis mis dedans en faisant des formations, en allant partout, en cherchant à savoir comment c'est l'agriculture. Mais bien entendu, on ne peut pas comparer l'agriculture maoraise et l'agriculture métropolitaine. Pourquoi ? Donc c'est différent. Là-bas, c'est mécanisé, là-bas, c'est vaste. Donc ce n'est pas toujours pareil. Donc ici, nous sommes l'agriculture paysanne à Mayotte. C'est pour ça que je confédérais à la Confédération paysanne. Donc c'est toujours paysan à Mayotte. On peut dire qu'on est parti du bricolage, mais ce bricolage-là n'en finit pas. Alors là, aujourd'hui, on espère que ça pourrait marcher. Vous considérez qu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans votre secteur, vous êtes toujours en train de bricoler, comme vous dites ? Oui. Ça veut dire quoi ? Bricoler, ça veut dire qu'on ne nous permet pas d'aller plus loin, on ne nous donne pas le moyen de faire le boulot comme il faut. C'est pour ça que je vous dis que c'est du bricolage. Alors, deux questions en une. On, c'est qui ? Vous dites qu'on ne vous permet pas et puis vous dites qu'on n'arrive pas à vous installer. C'est qui ce on ? Ce on, je veux dire que c'est nos autorités. Nos autorités, les élus, déjà, un agriculteur, pour commencer, il faut, quand on prononce ce mot agriculteur, il faut le parcelle, il faut le terrain. Donc, le parcelle, on peut dire qu'il n'y a pas à Mayotte aujourd'hui. Donc, le parcelle qu'on a, c'est des parcelles de bricolage, de la famille, tout ça, un mètre carré, deux mètres carrés, c'est pour ça. L'agriculture à Mayotte, c'est toujours de bricolage. Alors, il y a eu un sondage au niveau national qui montre qu'une grande majorité des Français aiment leurs agriculteurs. Mais, de notre côté, on sait qu'au niveau des agriculteurs, ce sont souvent des travailleurs pauvres. Comment vous expliquez cela ? Est-ce que c'est d'abord le même cas ici à Mayotte ? Oui, je peux dire à Mayotte, oui, c'est le même cas. À Mayotte, un agriculteur, c'est pauvre. Parce que, quand je vais travailler sur un hectare, n'espérez pas que je veux pouvoir continuer mon contrat. Parce que, mon contrat, c'est quoi ? Mon contrat, c'est de nourrir le peuple. Mon contrat, c'est de nourrir le peuple. Alors, sur un mètre, sur un hectare, et l'autre, il n'a même pas un hectare. Donc, nourrir le peuple, ça devient difficile à ce moment-là. Est-ce que, justement, avec ce travail, vous arrivez à nourrir votre famille ? Est-ce que vous gagnez assez ? Non. Non, c'est encore pire qu'il y a métropole. Déjà, à métropole, il y a tout. C'est mécanisé, il y a tout ce qu'il faut. Ici, on n'en a rien. On n'en a rien. Pas de pistes, pas d'eau, pas d'électricité. Donc, on le fait avec l'agriculture de Chombo, à Mayotte. C'est l'agriculture avec le Chombo. Donc, avec le Chombo, on ne peut pas. Et encore pire, ce qui est arrivé là, aujourd'hui, en ce moment, donc, c'est pire, on n'arrive même pas à avoir un régime de banane pour manger d'abord. Qu'est-ce qui est arrivé en ce moment ? Ce qui est arrivé en ce moment, c'est le vol, tout ça. Donc, ça, nous n'oublions pas tout ça. Donc, le vol, avec le vol, avec tout ça. Donc, on n'arrive même pas à avoir un régime de banane à amener à la maison et encore pour le vendre. C'est pire. Alors, vous dites qu'on ne vous donne pas les moyens, vous n'arrivez pas à produire comme vous voudrez. Et de l'autre côté, on dit que l'agriculture maoraisse n'arrive pas à faire vivre, on n'arrive pas à alimenter le marché. C'est le cas de dire le marché de Mayotte. Ça veut dire qu'il y a une demande. Oui, absolument, il y a une demande. Il y a une très vaste demande. N'oublions pas, quand on dit dans une expression, on a l'expression de dire, quand le bâtiment va, tout va. Maintenant, je peux dire, quand vous avez mangé, vous avez bien mangé, tout va. Ah oui. Ah ben oui. Oui, absolument. On ne peut pas travailler sans manger. On ne peut même pas dormir sans manger. Si vous avez faim, vous n'arrivez pas à dormir. Si vous avez faim, vous n'arrivez pas à travailler. Alors, quand vous avez bien mangé, tout va. Alors, on revient, dans votre cas, vous êtes éleveur de Beauvan. C'est un secteur qui a eu, qui a un peu avancé à Mayotte, ne serait-ce qu'au niveau de la livraison du lait. Maintenant, les gens disent, quand il y a les maolidas et autre chose, on arrive à avoir du lait un peu en quantité. Il y a des, les bêtes sont, d'autres bêtes sont venues de l'extérieur, etc. Est-ce que les changements-là vous ont servi à quelque chose ? Ce changement-là, ça sert toujours. Donc, plus on nous en donne, plus ça avance, ça peut passer le système maorais. Donc, là, en ce moment, c'est vrai que ça nous a avancé. On a la quantité de lait. Quand il y a les manifestations, on a du lait assez à Mayotte, ça ne manque pas. Mais ne serait-ce que ce lait-là, donc il nous en reste en ce moment. Donc, quand il n'y a pas de saison de manifestation, là, donc on en a un gogo dans nos fougos. Ah, là, vous êtes dans la surproduction ? Oui, on est dans la surproduction. Il y a beaucoup d'éleveurs, là, qui arrivent à avoir une centaine de litres, ils sont en surproduction. Et celui-là, on n'arrive pas à le faire, à faire quelque chose, que ça reste ou à fabriquer autre chose. Au niveau de la transformation, c'est là où il y a... Au niveau de la transformation, oui. Alors, je voudrais aimer qu'on revienne aussi au niveau de l'agriculture, puisque vous parliez tout à l'heure des problèmes. Parlons un peu de maraîchage. On a entendu encore, il y a une semaine, cet enseignant, ce professeur du lycée agricole de Coconi, qui était en train de parler des problèmes des produits phytosanitaires, que les salades, tous les produits, tomates, etc., qu'on vend au bord des routes, ce sont des bombes à retardement. Ce n'est pas des bombes à retardement. On peut le dire comme ça. Si on ne fait pas attention, c'est une bombe à retardement. Mais c'est à partir de maintenant qu'on devrait prendre notre précaution. Parce que je vous signale qu'en Guadeloupe, il y a des milliers d'hectares de terres agricoles qui sont restés en défrige. Encore plus de 200 ans qui se renouvellent, ces terres-là, à cause de ce produit phytosanitaire. Alors ne faisons pas cette erreur-là. Nous, quand on a commencé l'agriculture maorais, ça a été toujours bio. On ne s'en servait pas de ce produit-là à Mayotte, mais jamais. Et pourquoi on s'en sert alors ? Pourquoi vous vous en servez ? Non, ce n'est pas les agriculteurs qui s'en servent. C'est qui ? Si vous dites ça, ce n'est pas nous. Non, je pose la question. Ce n'est pas nous, les agriculteurs maorais, qui s'en servent de ces produits phytosanitaires. Donc ça, c'est des produits viens dans les îles voisins qu'on s'en sert pour produire vite, pour gagner vite de l'argent. Mais ce n'est pas dans la mentalité maorais, ça. Les maorais, ils ont toujours la tendance de consommer bio, de vivre sur le bio. Jamais il n'y a eu de produits phytosanitaires dans les agriculteurs maorais, sur les parcels maorais. Est-ce que vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi ou bien est-ce que vous savez pourquoi, malgré ce que l'on dit, qu'il y a un problème de santé publique qui se pose, et pourtant, on le laisse faire ? Ça, ne me le demandez pas à moi. Ça, il faut le demander à la DOF, service vétérinaire. Donc, il faut le demander aux autorités. Donc, pourquoi ils le laissent faire ? Parce que nous, on a constaté depuis longtemps ça. Donc, depuis 10, 15 ans en arrière, quand on rentre dans un banga, quelque part, dans les villages, il y a toujours les bêtes qui sont là aussi, avec les hommes, mélangées avec les hommes. On élève des bêtes, des vaches, des moutons, tout ça à la maison. Parce que ces gens-là n'ont pas de terrain. Nous n'avons pas où aller élever leurs machins. Donc, on les trouve dans les bangas à la maison, quand vous rentrez partout en ville, ici même, je pense à Pamanji, il y a ça aussi sur toute Mayotte. Quelqu'un qui n'a pas de parcelle, il a les bovins, il a les moutons, tout, c'est à la maison. Alors, c'est à partir de là que cette maladie a paru. Alors, quand, justement, vous parlez de ces maladies, il y a aussi cette maladie de la fièvre de la vallée du Rift qui est en train de s'étendre, c'est-à-dire de coloniser Mayotte. Quelle information vous avez ? Jusqu'à actuel, on n'a aucune formation. On attend sur vos journaux, sur vos médias. Il faut prévoir, il faut mettre des gants, il faut mettre tout ça là. Mais allez-y un peu voir, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, rentrez un petit peu, ne serait-ce qu'aller... Je vais vous donner un exemple. En passant à Tsunzou, là, à côté, à côté de la rivière, donc, il y a un troupeau qui s'est mis là, à côté, donc, là, il y a des maisons à côté. Donc, alors, cette maladie, c'est automatique. Mais nous, 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 les agriculteurs maorés, les éleveurs maorés, donc, on a ça dans nos champs, on a ça dans nos parcelles, loin du village. Donc, là, aujourd'hui, on se demande pourquoi l'État laisse faire ces gens-là, pourquoi l'État ne fait pas quelque chose sur le produit phyto, alors que l'État est bien au courant. Ça fait longtemps que l'État est au courant de ça, mais il ne fait rien. Donc, c'est à partir de là qu'on a compris que l'État veut tuer l'agriculteur maoré. C'est ce que vous dites. Oui, c'est ce qu'on dit, toutes les agriculteurs maorés. Alors, vous venez d'être élu. Là, vous êtes dans la CAPAM, la Chambre d'agriculture de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. Qu'est-ce que vous aurez aimé faire pour, justement, enrayer ce genre de problème ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous avez des moyens ? Nous, déjà, on n'a pas le moyen. La Chambre n'a pas le moyen. Déjà, la Chambre est en déficit. Donc, vous l'entendez, vous entendez ça tous les jours. Donc, on nous a voté il y a trois jours. Déjà, là, le président n'est pas là. Actuel, il n'est pas sur l'île. Il est parti au salon ? Il est parti au salon. Il est parti chercher le moyen pour nous dégager de ce déficit-là. Donc, de suite, élu, de suite, parti. Pas spécialement au salon. Il est parti voir les bailleurs de fonds, voir tout ce qu'on peut faire, déjà, pour régler le problème de la CAPAM. Et donc, les projets, pour le moment, vous attendez à ce que le président revienne ? Non, ce n'est pas le projet qu'on attend, c'est que le président revienne. Nous, on est là. Le membre du bureau est là. Il n'y a que le président qui n'est pas là. Le membre du bureau continue à travailler comme il le faut. Nous, le reste, la Chambre continue à fonctionner comme il le faut. On ne va pas se baisser les bras. On ne va pas attendre que le président revienne. Non, on travaille tous les jours. Alors, justement, à propos du travail, vous avez entendu le taux de chômage à Mayotte. On vient de nous donner entre 35 et 38 %. Ce matin, j'ai entendu 37 %. 37 %. Voilà, je n'étais pas très loin. En tout cas, voilà, c'est un énorme chiffre quand même par rapport aux autres. Et parmi les solutions, on dit qu'il y a quelque chose à faire dans l'agriculture. Est-ce que l'agriculture est un pôle qui peut accueillir des jeunes, notamment, qui peuvent s'installer ? Excusez-moi. Oui, fortement. L'agriculture est un pôle qui peut accueillir, mais seulement là où on nous a pendus, là, en ce moment. Mayotte est pendue. Ce n'est pas nous, les agriculteurs. Mayotte est pendue. On a mis la corde sur le cou et est pendue. Quand on parle de taux de chômage, quand on parle de la vie quotidienne maorée, ça ne marche pas. L'économie de Mayotte est en prison, plutôt. Donc, on ne peut rien faire tant qu'on n'a pas réglé le problème de nos voisins qui sont là. On ne peut rien faire. On peut dire, on peut y parler. Quand on regarde aujourd'hui, je vais vous demander, les chambes d'une, aller dans n'importe quelle... Je ne dis pas beaucoup. Dans n'importe quelle boulangerie, est-ce que vous allez trouver un maoré qui travaille là-bas ? Non. Aller dans n'importe quel restaurant, est-ce que vous allez trouver un maoré qui travaille là-bas ? Non. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Qu'est-ce que je vais vous dire par là ? C'est des travailleurs clandestins, directement. Il faut le dire, il faut l'oser. Il faut oser le dire. Allez-y à l'acheter là, au brochetti, dans n'importe quel machin, dans les artisans maçons, il y a tout ça là. Monsieur Amada Ali, il y a quelques années, s'est posé le problème des travailleurs dans l'agriculture. Il y a eu, dans la pêche, on s'est dit qu'il y a des exploitants qui font appel à une main-d'oeuvre en situation irrégulière. Et que certains ont dit qu'il faut régulariser, etc. Quelle est votre position ? Moi, je dis non, je ne suis pas là pour l'instant. Faisons travailler le maoré d'abord. Donc faisons quelque chose que nos enfants qui viennent à l'école, au lycée de Kokoni, ont quelque chose pour travailler. Donc les maorés sont tous dehors là, en ce moment. Pourquoi ne pas prendre les maorés et travailler là-dedans ? Est-ce que le maoré voudra bien travailler dans l'agriculture avec ce que gagne l'agriculteur ? Vous avez dit tout à l'heure que c'est très difficile, qu'on ne gagne pas beaucoup, que vous ne déramez pas beaucoup, qu'il n'est pas beaucoup aidé. Est-ce que vous croyez que les jeunes maorés vont aller là ? Oui, si on fait quelque chose, les jeunes maorés, n'importe qui veut travailler. L'essentiel de travailler, travailler, ça gagne le sou. Donc si nous, les patrons, nous, les chefs des exploitations, on ne gagne pas, mais on arrive quand même à sortir un peu de salaire pour nos ouvriers, c'est déjà pas mal. Mais en ce moment, l'agriculture est tuée, est bloquée, on ne peut pas avancer, on ne peut pas travailler déjà. Le peu qu'on aurait pu avoir, les voisins, ils passent derrière, ils le prennent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut trouver ? Et les élus qu'on a laissés là, on va à la maison, on rentre, il n'y a plus. Donc on peut avoir les sous pour les payer, ces gens-là ? Non, on ne peut pas. Donc il faut trouver un système déjà pour les vols, pour tout ce qui est là, pour les animaux qui mangent nos fruits, les machins, il faut avoir un système de ça. Donc on est dans les communautés européennes, donc on devrait avoir quelque chose déjà pour positionner ces problématiques-là. Alors, vous avez bien fait d'arriver dans l'histoire de l'Europe, dans la communauté européenne. Depuis, j'allais dire, pratiquement 10 ans, j'ai eu la chance de présenter une émission radio et télédiffusée et j'avais invité des personnalités de l'agriculture, des responsables, Abadane, Alain Bouddhé, etc. On parlait déjà des fonds européens pour le développement de l'agriculture. Jusqu'à maintenant, on en parle. Et il y a une phrase qui revient tout le temps, on n'arrive pas à avoir ces fonds. Qu'est-ce qui vous manque ? Alors qu'on nous dit que ces fonds sont là. Qui peut nous dire que les fonds sont là alors que la chambre est en déficit ? La chambre... Donc vous ne croyez pas qu'il y ait des fonds européens qui sont là ? Moi, je crois que si on va les chercher, il faut aller les chercher, ces fonds, pour ne pas rester... Nous, par exemple, notre président, qui est parti, là, il est parti pour chercher ce fonds-là. Donc c'est pour ça qu'il est parti aujourd'hui parce qu'il n'a pas encore mis... On nous a montré la porte de la Capame, il est là, mais on n'est pas encore rentrés dedans. On ne sait pas ce qu'il y a dedans encore, nous. Donc notre patron est parti pour chercher ce fonds européen, pour chercher le moyen de nous en sortir de là. Alors, je disais tout à l'heure lors de la présentation que je vous ai aussi vu comme tous les Mahorais dans les manifestations, dans la grande grève générale qui avait commencé avec le combat contre les violences, etc. On vous a vu là, en tout cas, moi, je vous ai découvert là. Qu'est-ce que vous faisiez là en tant qu'agriculteur ? Moi, j'étais le président de Codime. Là, je ne suis plus, mais je suis membre de Codime et je suis membre du collectif de Mayotte. Le collectif pour la défense des intérêts de Mayotte. De Mayotte, voilà. Donc, quand je vois ce qui se passe à Mayotte et quand j'ai entendu tout le temps nos élus parler, les émigrés, l'immigration, qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Mais pas nous, ou pas les citoyens, nos élus. D'abord, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas de moyen de faire quelque chose ? Si, il y avait moyen de faire quelque chose. Le moyen n'était pas de rester, de parler. Il faut faire quelque chose. Il faut chercher là où il y a nos droits. Donc, mais si on reste le bras croisé, le droit, il ne viendra jamais. Même si c'est ton droit, tu as mis tes soins à la banque, tu ne vas pas le chercher, tu ne vas pas mettre ta carte, les soins ne viennent pas à la maison. C'était ça. Donc, j'ai appelé les autres, mais il faudrait faire quelque chose. Donc, à partir de là, on s'est élevé pour chercher notre droit. Nous, les Mahorais, il faut qu'on ait le droit. J'ai vu, quand j'ai vu, on attaquait le mont Chungui, tout le temps, les couteaux, tout le temps, le machin, je me suis dit, non, c'est fini là. Donc, j'ai pensé à ce qu'il nous a, ce qu'il nous a dit, nos aînés. Donc, nos grands-pères, nos pères, quand ils se sont levés pour avoir le droit de Mayotte, moi, j'ai pensé de suite à ça. Alors, qu'est-ce que vous avez dû avoir ? Est-ce que le résultat valait le coup ? Les résultats valaient le coup, je peux le dire. Parce que c'est à partir de là que tout le monde s'est réveillé, tout le monde court, tout le monde cherche le raisonnement, tout le monde cherche le moyen de faire sortir cette immigration-là. Donc, vous considérez que vous avez commencé, que vous avez impulsé quelque chose ? Oui. Et que maintenant, c'est en cours ? C'est en cours. Vous attendez à quoi ? Je m'attends à ce que les autorités prennent leurs responsabilités. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout le monde doit se mettre là, au pied du mur. Voilà. Moi, je prends mes responsabilités. Vous, vous prenez le vôtre. Comme ça, on n'en parle plus. Donc, au Mayotte, ceux qui viennent à Mayotte, ils viennent normalement. Ce n'est pas que moi, je n'aime pas des étrangers. Non. Moi, je me suis marié avec un étranger. Mes premiers enfants, ils sont avec les étrangers. Pourquoi être raciste ? Non. Venez normalement. Vivons normalement. Si on vit normal, qu'on vit normal, il n'y aura pas d'autre chose. Nous, on n'est pas des racistes. On n'est pas des racistes. Non. On n'est pas des exonophobies. Non. Ne vous trompez pas. Toutes ces associations-là qui disent, voilà, ils sont des racistes. Non. Il faut qu'ils restent normales, qu'ils respectent la loi. Voilà. Nous, là, ils ne sont pas chez eux. Donc, ils ne vont pas faire la loi chez nous. Alors, en ce moment, il y a aussi le grand débat national où tout le monde va parler. Nous avons vu nos élus au niveau national aller à l'Élysée. D'abord, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ben, rien n'est fait. Il s'agissait d'aller exposer vos problèmes. Est-ce que vous vous êtes reconnu dans ce qu'ont dit nos élus ? Oui, je me suis reconnu un petit peu, un petit bout, à 0,5 % à peu près. Oh là, quand ils ont parlé de quoi ? Ben oui. Quand ils parlent d'immigration, quand ils parlent de tout ce qu'ils doivent faire à Mayotte ici, mais à 0,5 %, parce que Mayotte doit vraiment bouger. Ne restons pas là à dire, regardons la réunion, la réunion, il y a ça, la réunion, il y a ça. Mais hier, nos aînés, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas pris une différence. Ils n'ont pas regardé la réunion ni ailleurs. Ils se sont dit, voilà, il faut se mettre debout pour prendre notre responsabilité. Voilà, ils ont fait. Alors, aujourd'hui, c'est à notre tour de prendre notre responsabilité et on le fait. Mais ce n'est pas rester là, dire, moi, je suis maire, je reste que la préfecture me donne une autorisation de faire quelque chose ou je reste là, j'attends que le conseil départemental me dise, fais ça, non, moi, je suis maire dans mon localité, donc je devrais faire, je devrais prendre ça en charge. Je devrais déjà assurer la sécurité de mes concitoyens, je devrais assurer les élèves de l'école. Mais quand tu vas à l'école maintenant, quand on parle, justement, avant-hier, on a dit, ici, on ne sait pas combien de pourcents, mais non, on est plus. Ils sont plus que nous, ici, à Mayotte. Alors, monsieur Amada Ali, tout à l'heure, quand on a commencé, vous nous avez dit que vous êtes engagé en citoyen, vous avez dit, il y a un problème, je monte au front, je vais mobiliser les autres. Là, il y a en ce moment une campagne pour les listes des municipales, etc. Est-ce qu'on est venu vous chercher ? Non. Vous ne voulez pas ou bien... Je ne veux pas. On est venu vous chercher ? Moi, je ne suis pas un politicien, non, je suis un combattant qui cherche à avoir les droits des maoris, pas seulement pour moi, non, à nos enfants et à nos petits-enfants, parce que je me suis dit que Mayotte, aujourd'hui, si on le laisse comme ça, nos enfants n'auront pas de place, nos petits-enfants encore pire. Donc, c'est maintenant qu'il faut se mettre debout. Et j'appelle ça à tous les maoris à prendre leurs responsabilités. Non, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas méchant. Non, j'aime tout le monde. Donc, tous les maoris prennent notre responsabilité. Mais nos enfants, demain, ils n'auront pas de place, ils n'auront pas la chance qu'on a aujourd'hui. Il nous reste une minute. Juste une question. Est-ce que, si votre enfant vient vous voir, dit, papa, je vais être agriculteur, qu'est-ce que vous allez lui dire ? Allez-y ou bien vous dites attention ? Non, je vais lui dire, allez-y. Allez-y, parce qu'un agriculteur, c'est un métier très bien. Parce que ce que je fais aujourd'hui, si mon fils a envie de le faire parce qu'il voit ce que je fais aujourd'hui, il a vu ce que j'ai dans mon champ, il a vu mon parcelle commencer, donc ça va lui donner l'envie. Mais s'il ne me dit pas aujourd'hui, s'il me dit qu'aujourd'hui, je ne veux pas faire l'agriculture, je vais lui dire, tu as raison. Encore, je vais lui dire, tu as raison, parce qu'aujourd'hui, l'agriculture ne va pas bien. S'il veut faire autre chose, s'il me dit, je vais faire l'agriculture, je dis, voilà ta place, tu peux le faire. Et je lui donnerai un coup de pouce. Merci beaucoup, M. Hamada Ali, je rappelle que vous êtes élu à la Chambre d'agriculture, la pêche et de l'aquaculture, que vous étiez l'ancien président du comité pour la défense des intérêts de Mayotte, que vous étiez le verbe au vin et que vous croyez encore à l'agriculture ici à Mayotte. Je le crois très fort. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci. Merci.